L'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment C'est comme un homme parti en voyage En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs Fixés à chacun son travail et demandés au portier de veiller Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison Le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi Ce que je vous dis là, je le dis à tous Veillez ! Nous entrons donc dans le temps de l'Avent, frères et sœurs en Christ De la paroisse de Francheville Et de tous ceux qui nous rejoignent aussi par les réseaux sociaux Nous rentrons donc dans le temps de l'Avent Quatre semaines pour nous préparer à la fête de Noël À la venue de Jésus L'Avent, vous le savez, c'est la venue, l'avènement L'Avent, c'est le même mot La venue de Jésus il y a deux mille ans La venue de Jésus à la fin des temps, comme on l'a entendu dans la deuxième lecture Et enfin la venue de Jésus dans l'aujourd'hui de nos vies Le temps de l'Avent donc est ce temps pour nous préparer à une rencontre Pas n'importe quelle rencontre, à la rencontre de Jésus Une rencontre, bien sûr, qui nous donne l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance La douceur, la maîtrise de soi Tout cela, c'est les fruits de l'Esprit Saint, vous le souvenez Une rencontre, oui La rencontre de Jésus qui nous transforme, qui transforme nos vies profondément Et donc on se prépare à une rencontre, n'est-ce pas ? Comme on se prépare à la rencontre de son fiancé ou de sa fiancée qui vient Comme on se prépare à son mari, son épouse qui vient Ou à la venue d'un ami qu'on attend depuis un moment On se prépare donc à la fête de Noël À la rencontre de Jésus Se préparer donc à la fête de Noël, frères et sœurs C'est renouveler notre rencontre avec le Christ Jésus La rencontre de Jésus qui apporte toutes choses nouvelles En s'apportant lui-même comme dit Saint-Irénée C'est pourquoi donc le temps de l'Avent, frères et sœurs C'est un temps donc de joie, mais de joie intérieure Avec les circonstances que nous vivons, bien sûr Parce que c'est une rencontre qui transforme nos vies, nous le savons Donc le temps de l'Avent, ce n'est pas le temps du carême C'est un temps, comme je le disais, d'onde de joie On va préparer la crèche, peut-être une couronne de l'Avent On va certes, dans cette situation bien particulière, faire quelques cadeaux Mais nous allons aussi préparer notre cœur Quels cadeaux allons-nous offrir au Seigneur Jésus qui vient dans notre vie ? Il y a un verbe qui résume le temps de l'Avent, nous le savons, frères et sœurs Ce verbe que nous avons entendu à quatre reprises dans l'Évangile De saint Marc, veillez Veillez, ce que je vous dis là, je vous le dis à tous Veillez, nous dit Jésus Il s'agit donc d'être vigilant et d'attendre Veillez, comment décliner ce verbe veillez ? Voilà, pour vivre cet avant 2020 si particulier Veillez, que diriez-vous ? Je vous propose cinq verbes Cinq verbes pour veiller Veillez, d'abord, c'est croire Croire que Jésus, l'Emmanuel, vient à nous dans l'aujourd'hui de nos vies Croire que Jésus, oui, est l'Emmanuel Le temps de l'Avent est ce temps pour chacun de nous, le temps pour redécouvrir la présence de Jésus De Dieu, l'Emmanuel, Dieu avec nous Et donc, ce temps de l'Avent nous invite à nous arrêter en silence pour comprendre une présence Jésus entre dans ma vie et veut s'adresser à moi Donc, veilleur, veilleur de foi et de confiance Deuxième verbe, espérer Veillez, c'est espérer en ne baissant pas les bras Accompagné donc par Jésus Le temps de l'Avent, et cela nous fait du bien dans ce temps si difficile, si compliqué, n'est-ce pas ? Le temps de l'espérance L'espérance, frères et sœurs, c'était s'assurance Cette assurance que nous sommes dans la main de Dieu qui nous façonne Nous sommes l'ouvrage dans la main de Dieu notre Père Comme nous l'avons entendu dans la première lecture Le temps de l'Avent, donc le temps de l'espérance Voici une veille intérieure, veilleur d'espérance Et là, je cite le pape François Le temps de l'Avent que nous commençons aujourd'hui, à nouveau Nous redonne l'horizon de l'espérance Une espérance qui ne déçoit pas Parce qu'elle est fondée sur la parole de Dieu Une espérance qui ne déçoit pas simplement parce que Jésus le Seigneur ne déçoit jamais Il est fidèle, il ne déçoit pas Troisième verbe pour veiller C'est donc servir Servir nos plus proches Être attentif à l'autre Être disponible à l'autre Être vigilant à l'autre Veillez sûr en fait Veillez sur l'autre Alors voilà une veille active Il s'agit d'agir Qu'est-ce que je vais faire ? Que vais-je faire plus précisément ? Aller visiter une personne peut-être Mettre dans ces temps plus particuliers On verra Veilleur de charité Quatrième verbe Veiller, c'est accueillir Accueillir avec paix tout ce qui nous sera donné de vivre Veilleur dans ce temps bien particulier Être prêt, être ouvert Disponible à l'inattendu de Dieu Au clin de Dieu Au clin Dieu, sans jeu de mots Veilleur donc de paix Enfin, cinquième verbe Veillez bien sûr, frères et sœurs C'est quoi ce cinquième verbe ? C'est prier Prier avec confiance Et abandon Donc bien remettre dans ce temps de l'avant La prière La prière du matin La prière du soir Et du silence Le silence de la nuit Le silence où le Seigneur Vient dans notre monde Vient à nous Découvrons Prenons un peu de temps de silence Avec cette parole Que nous pourrons redire les uns les autres Oui, viens Seigneur Jésus Nous t'attendons Viens Seigneur Nous t'attendons Voilà donc ces simples verbes Croire Espérer Servir Accueillir Prier Veiller donc Voilà Ces simples verbes Bon temps de l'avant À vous tous Dans la douce lumière du Christ Qui est notre paix Jésus veille sur nous Nous sommes l'argile C'est lui qui nous façonne Et qui fait de nous des veilleurs Amen Notre Père Qui est aux cieux Que ton nom Sois sanctifié Que ton règne Vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre Comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Pardonne-nous Nos offenses Comme nous pardonnons A ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas Entrer en tentation Et délivre-nous du mal Amen 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz